Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. On le constate de plus en plus et l'actualité récente, notamment en Espagne, l'a malheureusement démontré une nouvelle fois, le changement climatique impose des aménagements sur la gestion des eaux pluviales et leur ruissellement, un sujet sur lequel des élus et des techniciens de plusieurs collectivités ont été sensibilisés il y a quelques jours lors d'une demi-journée d'échange organisée aux Épaisses. La commune fait figure d'exemple avec la construction d'un lotissement utilisant de nouvelles techniques. Reportage de Louise Viadger. La commune des Épaisses accueille cette journée d'échange autour des enjeux de l'eau, l'occasion de présenter son nouveau lotissement, une solution d'aménagement pour éviter notamment les îlots de chaleur. Il n'y a pas de réseau d'eau pluviale, chaque habitation doit gérer ses eaux pluviales à la parcelle. Et donc ça c'est la nouveauté, ça va permettre de conserver l'été lors des fortes de chaleur, dès qu'il y aura une faible pluviométrie, d'avoir un apport d'eau sur le lotissement. En 2022, le bassin de la Sèvres-Nantaise est resté 15 semaines en niveau de crise sécheresse. Face aux changements climatiques, il est central de mieux gérer la quantité d'eau. L'actualité nous le rappelle dramatiquement en Espagne par exemple, où il est évident qu'il faut aujourd'hui s'attacher à ce que l'eau qui tombe descende directement dans le sol et coure le moins possible sur le terrain. On y a tous intérêt. On y a intérêt au niveau local, au niveau plus régional avec les inondations. Mieux gérer l'eau, c'est aussi améliorer sa qualité. 55% du volume d'eau de pluie qui ruisselle sur une surface perméable se charge en polluant. Vendéo était aussi présent pour apporter les expériences menées par ses techniciens sur le terrain. Notre production d'eau potable est tributaire de la qualité des eaux brutes. Et lorsque l'eau potable est infiltrée, elle est retenue dans le sol. On va utiliser la capacité d'auto-épuration des sols. Et elle va être restituée au milieu. Quand elle sera restituée au milieu, elle sera de meilleure qualité. Je pense notamment débarrasser de nitrate, de phosphate. Elle va être débarrasser d'hydrocarbures, de matières en suspension. Et quand la qualité de l'eau est meilleure, la production d'eau potable est plus facile et coûte moins cher. Désimperméabiliser les sols et renaturer les bourgs est donc un enjeu central pour mieux penser les aménagements de demain et trouver donc des solutions concrètes. Politique à présent et un climat de plus en plus tendu. Depuis l'annonce par la présidente de la région, Christelle Morancet, de sa volonté de réaliser 100 millions d'euros d'économies sur le budget 2025, les contestations notamment dans les secteurs culturels et associatifs sont de plus en plus fortes. La rencontre avec les maires de Vendée prévue ce mardi au Puy-du-Fou a été annulée. Même chose pour celle prévue avec les maires de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Christelle Morancet a annoncé aux maires qu'elle ne pouvait pas les recevoir dans un climat de sérénité nécessaire à ces moments d'échange. Ils devraient être reportés au mois de janvier. Peut-être un peu de fatalité, mais beaucoup de lucidité que ce moment-là, il est reporté. Chacun travaille déjà à la préparation de ses budgets de l'année prochaine. On sait que ce ne sera pas simple, donc on est plutôt au travail. Le contexte est particulier parce que les collectivités vont subir des baisses de dotation de l'État, la région et le département également. Il faut qu'on puisse travailler dans la sérénité. Qui dit sérénité, dit aussi calme. Donc il faut que les conditions soient réunies. Alors que les skippers du Vendée Globe ont quitté les Sables d'Olonne depuis 17 jours maintenant, l'heure est venue de faire le bilan économique des trois semaines qui ont précédé le départ. Le village du Vendée Globe a accueilli près d'un million et demi de personnes. Après une saison estivale en demi-teinte, les commerçants sablaient espéraient beaucoup de cette période bien particulière. Reportage Mathis Pires. Au bord du Chenal, les rues sont bien désertes maintenant. Mais sur les quelques passants encore présents, difficile de trouver ceux qui n'ont pas assisté au départ du Vendée Globe. Vous étiez au départ du Vendée Globe ? Oui, oui, oui. J'étais sur la cale du bateau de sauvetage là-bas, comme on dit ici. Il y avait trop de monde. Pour moi, il y a trop de monde. J'aime pas la foule. Mais j'ai regardé à la télé le départ. Plus de 350 000 personnes ont tarpenté les rues des Sables d'Olonne le 10 novembre dernier. Alors devant cette boucherie située face au passage des voiliers, la rue était bondée de spectateurs. Le gérant de la boutique n'en revient pas du monde présent ce jour-là. Nos bacs volailles où on a reçu nos poulets ont servi en tant qu'échafaudage pour que les gens puissent voir le départ. Le gérant a alors profité de l'occasion pour ouvrir toute la nuit. Allez, bonne journée. A vous aussi. Merci. Par rapport à un mois de norme classique, son chiffre d'affaires a été multiplié par 4. De toute manière, la route histoire a été allumée, les portes étaient grandes ouvertes. Donc on s'est dit, de toute façon, on est là. Donc tant qu'à être là. Et puis on va profiter de l'ambiance et puis on va vivre le truc à fond. Plus loin, cette crêperie a aussi fait le pari d'ouvrir avant le petit jour. Mais cette stratégie n'a pas tourné à l'avantage des gérants. Leur chiffre d'affaires de novembre s'est fait pendant les 3 semaines de village. Sur les 3 semaines, on fait plus de 60% de chiffres en supplément par rapport à les 3 semaines de fin octobre, début novembre dans la habituelle. Dans la rue Piétonne, ce bar a fait carton plein le jour du départ. Les gérants ont écoulé plus de 200 litres de bière en un seul week-end. Quand on prend un petit coup de jus, comme on dit dans le jargon, ça dure 20 minutes, ça dure une heure, ça dure deux heures. Mais là, c'est pendant 10 heures. Alors si pour certains commerçants, ce mois de novembre a été perçu comme une deuxième saison d'été, pour d'autres, le bilan est plus mitigé. Pour la représentante des commerçants des Sables d'Olonne, tout dépend de la cible. En fin de compte, on ne dépend pas tous de la flûte touristique. Il y a des magasins qui sont plus tournés vers le tourisme que d'autres. Donc les magasins qui sont moins tournés vers le tourisme, pour eux, ça a été soit comme une année normale ou un peu moins bon. Les skippers sont maintenant en mer depuis plus de deux semaines et les premières arrivées sont prévues pour fin janvier. Sur les quais, les spectateurs devront être moins nombreux que lors du départ du Vendée Globe. Et en ce qui concerne la course, la tête de flotte file toujours à toute vitesse à travers l'Atlantique Sud. Au classement de 11h ce mercredi, Charlie Dalin est toujours en tête devant Thomas Ruyant. Sébastien Simon, troisième, a établi un nouveau record de distance parcourue en 24h en dépassant la barre des 600 000. Comme chaque année depuis près de 30 ans, la magie de Noël va s'installer dans plusieurs sites départementaux ouverts au public, au programme des marchés, des spectacles ou encore des contes. Les festivités débutent dès le week-end prochain à l'abbaye de Maïzet et au château de Tifauge. Des nouveautés à prévoir au logis de la Chaboterie à partir du 13 décembre avec des expositions sur les Noëls des régions de France ainsi qu'un spectacle immersif du côté de l'abbaye de Niol-sur-Lautise. Les visiteurs pourront participer à une enquête pour savoir qui a volé les cloches de Noël. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à toutes et à tous sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada